En vrai, j'aimerais revenir à la base, à la question que j'avais laissé en suspens la dernière fois. Pourquoi créer ? Est-ce que tout lâcher ? Il s'est passé quelques trucs ces derniers temps. En premier lieu, il y a eu un tournage. Le tournage de Pegas, où j'ai pu faire le making-of et quelques photos de plateau. Et la deuxième chose, des vieilles photos. Des vieilles photos de mes premiers plateaux, mais pas seulement. Donc ouais, cette vidéo va être littéralement de partie. D'abord, j'aimerais revenir sur le tournage de Pegas. Comme j'ai dit dans cette vidéo-là, c'était génial. Même incroyable. C'était peut-être le meilleur tournage que j'ai fait de ma vie. Alors que j'étais pas réel, j'étais juste scénariste et je suis venu pour faire un petit making-of à l'arrache. Et en vrai, ça a changé beaucoup de choses. Parce que là où je recherchais pourquoi je créais, bah là j'ai créé sans me poser de questions. Une partie de mon métier est d'écrire de la fiction, et une autre c'est filmer du vrai. Et c'est ça que j'aime un peu dans la réalisation. Filmer des vraies émotions en fait. Et en faisant ce documentaire, ça m'a amené vers autre chose. Juste le fait de capturer tes vrais moments et puis de les monter entre eux. Ça crée quelque chose qui n'était pas là avant dans la création. que je faisais. Même si j'ai déjà fait plusieurs making-of, c'est toujours monté de manière un peu plus YouTube que vraiment un making-of. Tandis que celui-là, c'est vraiment un making-of. Interview, action, relation. Donc c'est vachement différent de ce que je m'attendais à faire. Et ça me conforte dans le fait que je veux bosser dans le cinéma. Et en parallèle, j'ai aussi fait des photos. Des photos que les gens ont pu récupérer. Et en vrai, les gens étaient contents. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Que les gens soient contents des photos. Il y a même des gens qui les ont la publie sur leur Insta. Pour des gens, c'est dérisoire. Vraiment, tu dis oui, bah tu as pris des photos et puis les gens les ont publiées. Je n'étais pas le seul photographe plateau. Donc ça aurait pu juste skipper les miennes. Mais non. Donc c'est dire que le travail que j'ai fait est aussi reconnu d'une certaine manière. Maintenant, parlons du reste. Je suis retombé sur de vieilles photos. Des vieux scénarios que j'avais écrits et que je n'ai jamais finis. Notamment, j'ai retrouvé le ticket de la place de cinéma. Qui m'a donné envie de faire du cinéma. Donc j'ai retrouvé cette place le samedi matin à 10h30. Pour aller voir Méandre. Prenez le QR code. De toute façon, j'ai envie de te dire, il ne fonctionne plus. Ça m'a rappelé pourquoi j'ai commencé. Sauf qu'en fait, ça c'était un désir de... Ouais, je trouvais ça stylé. Et puis le message était bien. C'est parce que les gens te apportent des messages qui sont bien. Et que c'est ce que tu as envie de faire. Au premier jet d'écriture. J'ai voulu faire du cinéma. Du coup, je me suis dit, je vais faire un court-métrage. Pour qu'on m'accepte dans l'école. Et le court-métrage était à chier. Et je ne l'aurais jamais envoyé. N'empêche que, j'en ai tourné. J'ai tourné mon premier court-métrage. Jamais 17 ans. Il n'est pas incroyable. Franchement, il était même très dégueulasse. Mais c'était un bon moment pour moi. Parce que c'est la première fois que j'écrivais. Et je partais vraiment dans de l'horreur. Ce que j'aime en fait. Juste remerciement encore à Mathieu Turi. Et de m'avoir donné la passion pour les films d'horreur. Donc notamment Alien, The Thing. Mais moi, je me suis toujours plus branché vers des créatures. Beaucoup plus encore folkloriques. Si j'ai envie de dire. Sleepy Hollow. Freddy's the Rift de la Nuit et compagnie. Et le fait que ce soit des bases, ça se ressent dans mon écrit aujourd'hui. Parce que j'ai écrit un court-métrage d'horreur. Et mon prof m'a dit. Ok, tes références, c'est pas Freddy Krueger là. Tes références, c'est vraiment Beetlejuice. Tes références, c'est les films de Sam Raimi. Parce qu'en fait, je mélange comique et horreur. En bref, je suis revenu aux bases de la création. Aux bases de pourquoi j'avais créé. Et quelles étaient mes inspirations qui le sont toujours aujourd'hui. J'ai du mal à écrire et je n'aime plus vraiment écrire ce que j'écris. Sans l'écriture, je sais pas ce que je suis du tout. Parce que oui, en fait, pourquoi j'ai commencé à écrire ? Parce que j'ai besoin d'extérioriser, parce que j'ai besoin de... Y'a même ce moment lunaire dans le podcast qu'on a tourné récemment. Où j'en parlais avec mon père. Et toi, t'as à peu près l'inconfiance quand même ? Enfin, tu mesures le chemin que t'as fait ? Le fait que je me souvienne pas de grand chose fait que je réalise pas les changements. C'est constamment comme si j'étais un peu né il y a deux ans, quoi. Justement, quand t'es parti, c'était une décision fondatrice. Donc elle vient pas de nulle part. Dans cette école-là, tu la cherchais tout seul, tu la trouvais tout seul. C'était ton choix. Même si je t'ai jamais senti fébrile au moment où ça s'est concrétisé sur la coloc et l'encours, etc. Je t'ai pas senti douter, moi, de tout ça. Forcément, avec l'insouciance qu'on peut avoir avant d'avoir 18 ans. Mais je t'ai pas senti douter comme si t'étais sûr de tout, quoi. Je crois que le fait que je me souviens d'aller dans ma chambre fait que j'ai déjà pas ce montant à créer. Je connais pas grand-chose d'autre. J'étais nul à l'école. J'ai passé mon temps à créer tous ces trucs en carton un peu cons. Je suis passé mon temps à écrire. Justement, j'ai encore des tonnes de papiers sur lesquels j'ai écrit. Mais des conneries, mais... Je sais, c'est un bon vu, là. Tu les cachais pas très bien. J'ai toujours été mauvais. Je savais que ça servira à quelque chose dans ces quatre. Je savais pas vraiment à quoi parce que je racontais pas ce qui venait de moi. Parce que ouais, je viens pas d'un milieu qui crée. Alors si je devais me donner une logique, qu'est-ce que ce serait ? Le cinéma, c'est un moyen d'extérioriser. J'avais le sentiment de pas avoir le droit de ressentir. J'ai pas appris à exprimer ses émotions. Et le cinéma, c'est une manière de les exprimer. Sauf que le fait de pas les exprimer fait que tu restes bloqué sur certaines vieilles émotions. Et toutes ces émotions-là, c'est que des émotions négatives. Du coup, ouais, en fait, tu te sens vraiment pas bien. Et du coup, mes parents ont encore moins su réagir parce que... En fait, c'est difficile à comprendre comment j'ai fonctionné, comment j'ai été. Parce que j'étais un gosse qui cherchait des réponses. Mais comment trouver des réponses dans un endroit où on te laisse pas vraiment ressentir ? On te fait croire que t'as pas besoin de ressentir parce qu'il faut que tu sois un mec. Quand on te dit que ressentir, c'est pour les victimes. Fun fact, non. On a tous des sentiments, on a tous des émotions, on a tous besoin de ressentir. Que ce soit ressentir de l'amour, ressentir de la haine. Et le seul truc qu'il y a à apprendre, c'est à savoir comment on utilise ses sentiments, ses sensations. Donc en fait, ça demande juste de réfléchir. J'ai toujours réagi au tac au tac sans me préparer à quoi que ce soit. Et c'est peut-être ça la problématique, en vrai. Le fait de se jeter à l'eau sans même réfléchir, il y a aux conséquences. Parce que j'ai un peu fait avec le cinéma, du coup. J'ai pas réfléchi, je me suis juste dit j'ai envie de faire ça, donc je le fais. Ce côté pas prise de tête qui marche un peu aussi. Le fait que comment je tourne, par exemple cette vidéo-là, la vidéo d'avant, ou ces vidéos-là. En fait, quasiment toutes mes vidéos. C'est des trucs sur des coups de tête. J'ai appris à juste vivre les trucs et pas les réfléchir pendant 20 ans. Parce que plus tu les réfléchis, moins t'as de chances de le faire. Et je crois que c'est ça que j'ai vraiment retenu. Si je veux faire les choses, faut juste que je les fasse. Pas que je me dise que je vais les échouer.